Musique Mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévision, bienvenue à ces moments de partage, ces moments d'informations, de partage d'informations, d'actualités dominantes dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. J'espère que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Dernière minute de partout, vous êtes de partout, à travers les mondes, en Belgique, en France, aux Etats-Unis d'Amérique, en Espagne, à Genève, en Suisse, bien évidemment à partout, à travers le monde pour suivre cette émission Dernière Minute. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter vraiment à la loupe ces différents sujets d'actualité. Comme vous le savez pertinemment bien, l'actualité en République démocratique du Congo, notre pays est dominé par ce troisième conclave tenu en Nairobi, par la communauté de l'Afrique de l'Est, communauté des Etats d'Afrique de l'Est, où la République démocratique du Congo venait à peine d'adhérer à cette communauté, qui, d'ailleurs, est dirigée par le président Kenya, Uru Kenyatta. Hier, c'était le troisième conclave. Le conclave était beaucoup plus axé, ou bien était axé principalement sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Certains nombres de décisions ont été prises lors de ces conclaves en Nairobi, notamment le déploiement imminent d'une force régionale à l'Est de la République démocratique du Congo, les cesser le fait Umedia, mais également la libération des zones conquises par le groupe rebelle. Mais également, au cours de cette émission, mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live à télévision, on va parler de l'élection. C'est mardi au niveau de la Cour constitutionnelle, cette haute juridiction de notre pays, la République démocratique du Congo. Il y aura donc élection aujourd'hui pour élire les nouveaux présidents de la Cour constitutionnelle. Après que les trois juges aient prêté un serment devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait reçu un serment de ces trois à nouveau juges, qui remplaçaient les trois autres qui ont été tirés au sort, vu que Diedoné Kalouba, qui fut président de la Cour constitutionnelle, a été tiré au sort. Donc aujourd'hui, c'est l'élection pour désigner le président en remplacement des Diedoné Kalouba, qui était président de cette haute juridiction de notre pays. Mais également, coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Une forte délégation gouvernementale et depuis hier en Belgique, précisément en Bruxelles, pour recevoir, pour rapatrier la dépouille mortelle de notre héros national, le tout premier et premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Est-ce qu'on peut dire par rapport à ces rapatriements, les rapatriements de la relique ou de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, on peut parler d'un symbole fort, d'une forte aussi coopération diplomatique entre la République démocratique du Congo et la Belgique. On en parle avec vous, j'ai dit, à travers cette tribune d'expression. Vous avez aussi l'opportunité de parler, d'apporter vos idées, d'apporter vos éléments nécessaires justement pour les développements, pour un Congo nouveau, pour un Congo plus beau qu'avant, comme l'a dit d'ailleurs l'hymne national de notre pays. On commence premièrement par ces premiers sujets. Le premier sujet, c'est ce troisième conclave tenu à Nairobi, au Kenya, sur la situation, ce troisième conclave, tablé principalement sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la RDC est en proie à la sécurité à sa partie est, en Itourie, au nord Kivu et au Cid Kivu. Les différents chefs d'État qui font partie de la communauté de l'Afrique de l'Est ont décidé, primo, qu'une force régionale soit déployée à l'Est de la République démocratique du Congo. Cette force, lorsqu'on parle de l'Est, cette force va occuper trois provinces. Cette force aura comme champ d'action dans la province du nord Kivu, dans la province du Cid Kivu, et celle d'Élitorie. Est-ce que le déploiement de cette force régionale est-il une solution à la crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo ? Est-ce que le déploiement de cette force est-il une solution pour restaurer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo ? Le chef d'État appelle à un cessez-le-fait. Le cessez-le-fait, on appelle à un cessez-le-fait pour pouvoir intimer l'ordre à ces différents groupes rebelles. Lorsqu'on parle des rebelles, quelqu'un qui s'est rebellé, quelqu'un qui s'est rebelle attend que la force, la voie des armes, un rebelle ne peut pas entendre ce que vous dites, que non, voilà, cessez-le-fait et puis les rebelles puissent obtempérer à cette décision. Difficile. On appelle également au cours de ces conclaves à ce que qu'il y ait une libération des zones conquises, notamment Bounagana qui est occupée actuellement par le rebelle du 1-23. Je vais vous lire ces communiqués. Les communiqués sont du gouverneur, le gouverneur du Nord-Kivu. Je vais vous lire ces communiqués. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu informe les opérateurs économiques, les commissaires en douane et les commerçants qu'il est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre de procéder à l'importation et à l'exportation de marchandises via le poste frontalier de Bounagana qui est sous occupation des terroristes du 1-23 et leurs alliés rwandais. En conséquence, toute personne sans dont la marchandise de quelque nature que ce soit entrera par ces postes frontaliers sera considérée comme fraudeur, collaborateur de l'ennemi et subira la rigueur de la loi. Les gouvernements provinciaux du Nord qui vous demandent aux services évrants aux frontières, notamment la DGDA, l'OCC, le PNHF, la DGEM de prendre contact avec leurs homologues des services ougandais afin de faciliter l'exécution de la présente mesure en attendant les dispositions du pouvoir central. Les effets de la présente mesure cesseront d'office dès la reprise des Bounagana par le FARDEC qui sont à pied d'oeuvre pour restaurer incessamment l'intégrité territoriale et l'autorité de l'État. Faites à Kunchasa le 20 juin 2022, N'gima Kongba constant l'Étina général. C'est lui qui est le gouverneur de la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire. Pour dire que le M23 qui est appuyé par le Rwanda parce que ce n'est pas une déclaration vaine qu'on est tenté de faire parce que on avait arrêté nos éléments de FARDEC avaient arrêté des militaires rwandais que l'ONU l'Union Européenne a demandé à ce que la RDC puisse relaxer ce militaire. C'était une prêve palpable, une prêve attestant que le M23 sont appuyés par le Rwanda. Le Rwanda appuie le M23. Lors de ces conclaves, curieusement, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, il y a l'Union Africaine qui sait pertinemment bien que le Rwanda qui soutient le M23 agresse la RDC. L'ONU plusieurs pays savent pertinemment bien que on est agressé par le Rwanda à l'intermédiaire du M23. Lors de ces conclaves, le Rwanda n'était pas présenté comme un pays agresseur de la RDC. Le Rwanda n'était pas présenté comme un pays agresseur de la RDC. Ça, il faut le noter. De deux, lorsque ces chefs d'État décident en combien d'accord avec le gouvernement congolais représenté par le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi, d'essayer des communs d'accords convergés ou mettre en place de déployer cette force régionale pour opérer à l'Est, mesdames et messieurs. Plusieurs inquiétudes sont formulées. aujourd'hui, la MONISCO qui est dans notre pays, ça fait plus d'une décennie que la MONISCO est là. On demande à la MONISCO des partis. La MONISCO n'obtempère n'obtempère pas à cette volonté manifeste du gouvernement congolais. Il y a toujours des retraits progressifs. 15 agents vont rentrer cette année, 15 autres l'année prochaine, un effectif qui est interminable pour prendre fin. Aujourd'hui, les forces kényanes, les forces soudanaises, les forces de tous ces pays qui composent la communauté de l'Afrique de l'Est vont venir ériger leur quartier général au nord Kivu, au Cid Kivu, à Nétourie, là où coule le minéré. Je me demande est-ce ces militaires ne vont pas changer les objectifs par et signés ? L'objectif est de neutraliser des forces armées négatives. Donc, les groupes rebelles, les ADF, l'UM23, tous ces groupes-là rebelles opérant à l'Est de la République démocratique du Congo. Les groupes rebelles qui s'enrichissent par nos minérés. Du jour au jour, ces groupes rebelles s'enrichissent par le minéré. La prévannée est que le 1-23, si aujourd'hui, les 1-23 voulaient renverser les pouvoirs de Kinshasa, le régime de Félix Tshiseke dit. Le 1-23 ne voulait pas s'adonner à ces spectacles qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, la 1-23 qui occupe de façon illégale la cité de Bunagana crée une administration parallèle à celle de Kinshasa, crée une administration propre à elle. Donc, c'est une administration propre au 1-23. Donc, cette administration créée à Bunagana ne va pas obtempérer aux instructions des Kinshasa. Cette administration créée à Bunagana ne va pas suivre ce que dit Kinshasa. Cette administration créée à Bunagana est là, justement, pour renflouer le caisse, le réservoir, voler les richesses, voler le minéré, s'il y a des bateaux qui accostent à Bunagana, s'il y a des trafics. Donc, c'est l'argent. Le percepteur de cet argent seront les éléments du 1-23 qui vont percevoir l'argent. C'est-à-dire, la mission première, ce n'est pas de chasser Félix Tisséke de pouvoir. La mission première, ce n'est pas de conquérir la République démocratique du Congo. mais la mission première du 1-23, c'est de voler nos minérés. Voilà l'intention manifeste du 1-23, c'est de voler le minéré de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, cette force régionale venait à entrer, est-ce que cette force-là ne sera pas débordée ? La question que je me pose. la force-là peut être là en train de traquer, vouloir traquer des forces négatives, les forces négatives qui profitent de nos minérés. Est-ce que cette force-là ne va pas entrer en jeu de ces groupes négatifs ? Est-ce que cette force-là régionale, d'ailleurs, on sait que le pays formant cette force-là ne sont pas des pays potentiellement riches, ne sont pas des pays qui régorgent tant de richesses que la République démocratique du Congo ? Il y a certaines idées. Je me demandais, est-ce qu'on ne pouvait pas associer s'il faille demander l'intervention d'autres pays africains pour neutraliser le rebelle du 1-23 ? Pourquoi pas se contenter peut-être à la communauté des États d'Afrique centrale, tellement que la RDC fait partie de l'Afrique centrale ? L'Afrique de l'Est, ce sont des anglophones. L'Afrique centrale, je vois les Camerouns, je vois l'Angola, je vois le Congo-Brazzaville. On n'a pas de problème, on n'a pas de problème avec l'Angola, on n'a pas de problème avec le Congo-Brazzaville, on n'a pas de problème avec le Cameroun, on n'a pas de problème avec le Gabon, on n'a pas de problème avec ce pays-là, on a de problème avec le Rwanda, on a le problème avec l'Ouganda, malgré que le contentieux avec l'Ouganda, on a essayé d'accorder nos violons, mais on a de contentieux avec l'Ouganda, on a de petits problèmes avec le Burundi, on a de problèmes avec ce pays-là qui font partie de l'Afrique de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, je me disais, les Congolais se sont tirés à l'aise si c'était les Angolais, si c'était les Camerounais, une force qui venait pour traquer ces rebelles du 1-23. Mais aujourd'hui, avant, c'est nous, on a deux personnes qui convoitent nos richesses, qui convoitent nos minéraux. Est-ce qu'ils seront sincères ? Seront-ils sincères vis-à-vis de la République démocratique du Congo ? L'Ouganda, la prise de Bounagana aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, le 1-23 a été facilité par le Rwanda et même le Bouloganda, selon certaines indiscrétions. Aujourd'hui, cette force régionale, cette force régionale, si, parce que c'est déjà les sentiments ou l'approbation a été donnée par la RDC pour le déploiement de cette force, est-ce que les militaires, les éléments là seront sincères ? Seront-ils sincères vis-à-vis de la République démocratique du Congo et qui convoitent déjà nos minéraux ? Seront-ils sincères ? Est-ce que ce n'est pas aussi un autre plan de déstabiliser cette partie davantage ? Ça fait plus de 30 ans, mesdames et messieurs, si aujourd'hui cette situation perdure, si aujourd'hui la RDC est en proie à la sécurité, c'est parce que à l'époque, lors du génocide, cette frontière a été ouverte pour accueillir le réfugié. depuis ces jours-là, la RDC, sa partie est est instable. Sa partie est est instable depuis 92 ou 94 à l'époque du maréchal Mobutu. La communauté internationale demanda d'ouvrir la frontière. les Mobutu sont entrés avec armes et munitions. Depuis ces jours-là, près de 30 ans, que la partie est de notre pays est instable. Est-ce que la solution serait le déploiement immunitaire de cette force ? Je doute fort. Je doute fort. Il y a le docteur Denis Mukwege. Il y a plusieurs réactions négatives, plusieurs réactions qui ne sont pas favorables au déploiement de cette force régionale. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas faire un rétro-pédalage par rapport à cette position ? L'air de ce qui est convoité par ces pays-là, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda. Malgré que nous gardons la relation entre la République démocratique du Congo et le Kenyan est au beau fixe, mais d'autres partenaires, d'autres pays qui sont membres de cette communauté de l'Afrique de l'Est, vraiment plusieurs inquiétudes sur le chef de l'État pour refaire un rétro-pédalage parce que cette position, même sur les communiqués en question, le gouvernement congolais décide à ce que, à travers cette opération, le Rwanda ne puisse pas prendre part dans le déploiement de ces éléments, à l'exception du Rwanda. Là, on nous dit, mais sur le communiqué final, sur le communiqué final, ça n'a pas été épinglé pour dire que, est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux, est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux de dire, le Rwanda ne va pas intervenir lors de cette opération, mais sur le communiqué, on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Aujourd'hui, l'accord d'Avis Abeba qui est torpillé par des personnes même qui ont signé cet accord, le Rwanda, le Burundi, l'Uganda, tout qu'on sort, qui torpille cet accord, l'accord cadre de l'Avis Abeba, ce pays-là, ce pays, le pays avec qui nous partageons les frontières, le pays voisin, tous ces pays-là, sur les écrits, parce qu'on peut dire, vous voulez nous faire gober des histoires de façon verbale, que non, le Rwanda ne prendra pas part à cette opération, mais sur le communiqué officiel, le communiqué signé par ces différents chefs d'État formant, faisant partie de la communauté de l'Afrique de l'Est, sur ce communiqué, rien n'est mentionné que le Rwanda est exclu de cette opération, ça n'a pas été mentionné. est-ce qu'on peut croire à cela ? Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux ? Tant des questions, mais nous, nous voulons, moi personnellement, personnellement, je suis contre l'avenue de, je suis contre l'avenue de cette force, de cette force régionale, parce que je me dis cette force une fois au Nord Kivu, une fois au Cid Kivu, une fois à Netoury, cette force-là risque d'oublier la mission première assignée qui est celle de traquer ces groupes négatifs. Tant d'inquiétudes, tant de problèmes, est-ce que cette force en face de Colton, en face de l'or, en face de manganèse, parce qu'on appelle à cette force de travailler avec l'administration de la République démocratique du Congo. J'aimerais que nos phares décès, que le gouvernement congolais puisse investir, puisse investir à cette armée. On a une armée qui est forte, le phare décès, les forces armées et de la République démocratique du Congo. C'est une armée qui est forte. Si aujourd'hui, les gouvernements arrivaient à investir, à investir considérablement au FARDC, je crois qu'il y aura des résultats tant voulus. Nous voulons que la paix soit restaurée à l'Est. S'il y a cet investissement doublé d'une vigilance accrue, vigilance pour estirper, pour estirper. Nous devons estirper les infiltrés, estirper au sein de l'armée de personnes dont la nationalité est douteuse, estirper de cette armée toutes ces personnes-là. On salue, on salue cette politique de Félix de ne pas vouloir qu'il y ait intégration, brassage, mixage au sein de l'armée parce qu'il ne faut pas les nier qu'aujourd'hui le malheur qui nous suit, le malheur qui a collé sur nos peaux et que Joseph Kabila à l'époque avait tous ses groupes armés à moindre négociation brassage, à moindre négociation mixage, à moindre négociation réintégration. Et puis les personnes se rebellent intégrer notre armée avec le poste s'ils étaient colonels, un colonel d'un jour au sein de groupes armés, ils intègrent notre armée, ils sont aussi premier colonel général, capitaine, capitaine, major, major. Ils intégraient notre armée avec leur poste respectif des rebelles. Ce qui est inconcevable. Aujourd'hui, il faudra nettoyer, passer au nettoyage de cette armée. Non seulement que le gouvernement doit investir à cette armée, le gouvernement doit procéder à un travail minutieux, minutieux de nettoyage. Il faudra nettoyer, nettoyer des fonds à comble. cette armée, cette armée souffre beaucoup. Félicitations ou bravo si on peut le dire, à Féli, tu sais qu'elle dit. Parce que lui, au moins, il a compris, si aujourd'hui nous voulons lutter contre l'infiltration, si aujourd'hui nous devons lutter contre les ennemis de ces pays, ça doit procéder par cela. Ça doit procéder par cette politique, pas question de brassage, pas question de mixage, pas question de réintégration de ces rebelles. Les rebelles qui aujourd'hui, le 1-23, prenons par exemple, prenons l'exemple du 1-23. Un groupe soutenu par le Rwanda, un groupe formé à grande majorité par des éléments rwandais, les éléments rwandais, mais également il y a le din, fils de notre pays qui sont dans ces groupes du 1-23. Mais l'on se demande, l'on se pose mille ou une question, si ces groupes aujourd'hui arrivaient à négocier avec le gouvernement congolais, qu'ils demandent la réintégration, vous ne voyez pas que non, si ces éléments intègrent notre armée, ils sont composés non seulement des Congolais, mais aussi des étrangers. Les étrangers qui en profitent, bénéficient, souffrent, prennent des informations pour distiller ça dans leurs pays respectifs. pourquoi ces étrangers aiment toujours opérer à l'Est ? La prêve battante, le 1-23 qui occupe illégalement Bounagana, crée une administration parallèle à l'administration des Kinshasa. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller tous. L'RDC, un pays détruit depuis l'entrée de FDLR, l'entrée de Hutu, une entrée forcée. Depuis cette entrée-là, aujourd'hui, la partie Est de la République de la République de Corom est instable. Est-ce qu'il faudra donner, il faudra être intelligent maintenant, il faudra avoir la sagesse pour que cela ne soit pas éternel, nous voulons qu'aujourd'hui, si je meurs, aujourd'hui, si c'est toi qui meurs, tu te dis que non, voilà, je vais raconter à Mousset, Laurent, Désiré, Kabila, qui a favorisé aussi l'entrée massive de Rwandais ici, je vais raconter à Mobutu, je vais raconter à Etienne, tu sais qu'il dit, que la partie Est de notre pays j'ai laissé cette partie, la stable. Il fait beau vivre à l'est de la RDC, mais comment arriver à cela ? C'est par des stratégies minutieuses, par la prise des consciences collectives, par les soucis, le patriotisme. Lorsqu'on pose une action, tu te dis que non, est-ce que cette action n'aura pas de répercussions à la langue ? Est-ce que le fait de déployer cette force régionale n'aura pas de répercussions à la langue pour notre pays ? Notre pays qui a été déjà sacrifié aujourd'hui avec la détermination des uns et des autres, avec la détermination du chef de l'État, c'est quelqu'un que nous devons aider. S'il y a certaines décisions complaisantes, s'il y a certaines actions qui sont prises pas vraiment de manière réfléchie, nous qui sommes la population, nous devons aider, nous devons dire tout haut. S'il y a quelque chose qui marche, nous devons applaudir. S'il y a ça ne va pas, nous devons se mettre en face pour parler droit aux yeux. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il faudra-t-il faire ? Quelles sont les stratégies à peaufiner ? L'entrée ou la venue de cette force vraiment ne pas du tout la bienvenue ? Tant d'inquiétude comme je venais de vous le dire, il risque, ces éléments risquent de prendre une autre direction. Nous avons besoin de nous farder, c'est pour protéger l'intégrité de notre pays. Bounagana sera récupéré par le fard d'essai. Il ne faut pas attendre cette force régionale pour récupérer Bounagana pour mettre l'air qui j'ai parce que cette force sera menée par les Kényans, les Kényans qui sont au commandement de de cette force vraiment que le chef de l'état puisse prendre son temps parce que le déploiement est imminent. Dans quelques semaines, peut-être une à des semaines, il y aura déploiement de cette force. Est-ce que nous voulons cette force ? Est-ce que cette force est une solution à nos problèmes ? Est-ce que cette force régionale est une solution à la crise sécuritaire ? Est-ce que cette force va restaurer la paix à l'Est ? Pour moi, je veux que le gouvernement puisse investir à l'armée, c'est-à-dire doter cette armée de matériel, mettre ses éléments dans des conditions spécifiques, dans des conditions nobles que les forces armées, les éléments de la police, les éléments de FARDC soient bien rémunérés, que nous puissions travailler pour ce qui est la levée de cet embargo d'achat d'armes, que nous puissions profiter d'autres stratégies pour acheter des armes même avec dans d'autres pays que nous avons une bonne collaboration, nous devons pousser nos réflexions, nous devons estirper les étrangers, nous devons nettoyer cette armée, récriter d'autres éléments pour notre FARDC, de Congolais, formés, c'est justement pour notre pays, c'est pour l'avantage de la RDC, bénéfice de notre pays, aimons la RDC, ne soyons pas un démon, il ne faut pas être un démon pour ton pays, il ne faut pas être un infiltré pour ton propre pays, donc il faudra changer le fusule d'épaule, si jadis tu étais infiltré congolais, mais aujourd'hui vous devrez vous répentir, la répentance est permise pour défendre l'intégrité de notre pays, nous avons besoin que la défense de l'intégrité de la RDC soit exécutée par les dignes fils de notre pays et non par les étrangers, on a des cicatrices, on a trop de cicatrices qui saignent encore, donc nous ne voulons pas aujourd'hui cette force régionale soit davantage notre porte-malheur défendant l'intégrité de notre pays par les dignes fils de la République démocratique du Congo. Autre chose à parler aujourd'hui c'est une information la cour constitutionnelle après les départs ou après que Diedoné Kalouba soit attiré au sort aujourd'hui il y aura élection élection à la cour constitutionnelle il y aura élection à la cour constitutionnelle justement pour élire les nouveaux présidents en remplacement des dieux donnés à Kalouba il y a eu trois nouveaux juges qui ont justement prêté serment devant le chef de l'état c'était au palais du peuple la semaine dernière aujourd'hui l'affiche est au grand complet l'affiche est au grand complet au niveau de la cour constitutionnelle l'affiche est au grand complet au niveau de la cour constitutionnelle neuf juges c'est aujourd'hui qu'il y y aura élection du nouveau président parce que la cour constitutionnelle qui est une haute juridiction de notre pays a beaucoup de matière à trancher à ce net moment beaucoup de dossiers qui se posent il y a certaines personnes qui ne sont pas éligibles pour l'élection de 2023 qui aujourd'hui s'étardent la poitrine pour dire que non voilà je suis je suis légible pour postuler à la présidence de la république il y a d'autres personnes qui ont des taches d'huile qui ne peuvent pas postuler mais aujourd'hui il y a tant de problèmes tant des dossiers dossiers beaucoup des dossiers que la cour constitutionnelle doit entrer en danse il y a eu un peu perturbation il y a eu de problèmes au niveau de cette haute cour de notre pays on ose croire qu'avec cette élection cette cour sera dotée d'un président de la cour constitutionnelle que les choses iront désormais dès l'avant que les certains dossiers christiaux certains dossiers christiaux de notre pays seront abordés seront abordés au cours de cette mandature au cours de ces nouveaux vents qui soufflent avec d'autres animateurs qui entrent en jeu au niveau de la cour constitutionnelle donc aujourd'hui il y a l'élection donc aujourd'hui bien évidemment que le remplaçant le successeur des dieux de Nekalouba sera connu au niveau de la cour constitutionnelle nous espérons que cette haute cour aura un visage d'un état de droit en République démocratique du Congo plusieurs dossiers restés en suspens seront bien évidemment abordés seront bien évidemment traités au cours à travers cette haute cour de notre pays la République démocratique du Congo pour terminer avec vous mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live à télévision la relique de Patrice Emery Lumumba est déjà au niveau de l'ambassade c'est déjà ce mercredi qu'il y aura rapatriement de la dépouille ou de la relique de Patrice Emery Lumumba il y a le lieu échangère délimité qui a été aménagé justement pour des activités grand air nature à la hauteur de cette personne qui fut un grand notre héros national Patrice Emery Lumumba qui est l'un des pères de l'indépendance de notre pays assassinés en 1961 61 après on va Patrice Emery Lumumba connaîtra un peu il y aura la demeure il y aura une tombe qui est déjà faite au niveau d'Ekisangani village natal de Patrice Emery Lumumba là où cette relique où la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba sera inhumée c'est Akisangani il y a l'échangeur délimité qui a été déjà aménagé comme je le disais tantôt pour certaines activités ici à Kinshasa mais également à travers certaines villes de la République démocratique du Congo mesdames et messieurs comme je l'ai dit c'était un temps de partage un temps un temps sacré parce que cette tribune c'est une tribune sacrée ici on ne vient pas avec passion ici c'est le cœur ici c'est la réflexion ici on parle pour le lendemain de notre pays la République démocratique du Congo on parle pour un Congo plus beau qu'avant on parle pour la République démocratique du Congo donc j'ai dit et j'espère que vous autres vous allez aussi laisser vos réflexions vos idées par rapport à ce qui se passe dans notre beau cher pays la République démocratique du Congo c'est par ici que nous mettons un terme à ce temps de partage à ce tribune d'expression libre qui a été réalisé par Joe Mukenga moi c'est Maxime Makabou je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés sur le programme de Congo Life Télévisions au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada